Bonjour, j'ai écouté comme vous le discours du Premier ministre avec l'attention que vous imaginez. Et j'en tire dès maintenant quelques mesures concrètes, précises ici à La Rochelle. Tout d'abord, les critères qu'a indiqués M. le Premier ministre sont ici plus favorables que dans d'autres endroits de France. Le nombre de cas de maladies a plutôt baissé, notre hôpital est moins en tension. Et puis nous avons une capacité de test importante ici à La Rochelle, puisqu'on a su tester en moins d'une semaine pratiquement tous les résidents dans nos EHPAD, ainsi que le personnel. Et donc nous allons pouvoir, à partir du 11, circuler librement, sans être obligé de montrer un document expliquant les raisons de notre sortie. Nous pourrons aller dans les parcs, dans les jardins, et je solliciterai M. le Préfet afin qu'on puisse également se promener sur notre littoral. Nous sommes en train de prendre toutes les mesures pour cette première rentrée scolaire si spéciale, le 11. Et je peux vous assurer que toute l'équipe travaille d'arrache-pied pour sécuriser nos écoles, utiliser des distances entre les tables des enfants, et également de prendre toutes les mesures nécessaires. Et j'ai demandé des conseils à l'équipe que nous faisons travailler, notre comité médical Rochelet, qui nous apporte des conseils extrêmement intéressants pour améliorer la sécurité de nos enfants dans les écoles. Nous allons aussi adapter nos transports publics, puisque, évidemment, on ne va pas tous se remettre confinés dans un bus. Il faudra plus de distance, peut-être utiliser un siège sur deux. Un certain nombre de mesures ont d'ailleurs été déjà mises en œuvre. Et donc la première mesure de bon sens, c'est bien sûr d'essayer de décaler les arrivées à l'embauche. Nous le ferons à la communauté d'agglomération, ainsi qu'à la ville de La Rochelle, pour ne pas surcharger les heures de pointe. Et puis, en parallèle, nous allons ouvrir des pistes cyclables nouvelles pour permettre au plus grand nombre d'utiliser le vélo. Eh bien, en plus de nos pistes cyclables que vous connaissez déjà, que nous venons de réaliser, nous allons en ouvrir deux nouvelles qui seront temporaires et qui seront dédiées à cette période intermédiaire. Nous allons recommencer une vie sociale, certes réduite, dans des rassemblements de moins de 10 personnes, ce qu'a indiqué M. le Premier ministre. Nos salles polyvalentes, hélas, resteront fermées. Les grands événements Rochelais seront annulés. Ça, vous le savez déjà, mais je voulais attirer votre attention sur un point particulier. Les médecins libéraux et l'hôpital, aujourd'hui, nous demandent d'informer les Rochelais qu'il faut retourner faire les soins auxquels vous étiez habitués. Puisqu'évidemment, dans la période de crise, toute la priorité a été donnée à la lutte contre le Covid, contre cette maladie. Mais aujourd'hui, que la pression est moins forte, sachez que l'hôpital peut vous recevoir pour les interventions qui étaient prévues. Et puis que la médecine libérale va reprendre le cours des choses. Et c'est très important, nous ne voudrions pas voir arriver des cas de crise parce qu'on aurait trop tardé à se faire soigner. C'est pas encore une vie de tous les jours qui reprend, mais c'est une amélioration. Nous passons d'une période de très forte inquiétude à une période où l'espoir est en train de renaître, mais cet estouard, il faut le protéger. Et nous allons le protéger par nos comportements individuels, en adoptant toutes les mesures barrières afin d'éradiquer, peut-être pas, mais en tout cas de limiter terriblement cette maladie. Parce que nous allons devoir vivre avec et donc il nous faudra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter qu'elles puissent repartir de nouveau. Belle journée à vous.